Look up in the sky, it's a bird, it's a plane, nah it's the motherfuckin' bird man. In Your House, Bret Hart et Hulk Hogan ont réussi à battre le Miracle Violence Connection. Les Ultimate Maniacs ont perdu leurs titres par équipe aux mains de Money Inc. qui reprennent les titres. Roddy Piper et Owen Hart ont battu La Perfect Combination. Sid Justice a battu Dan Spivey. Les Natural Disasters ont battu Nikolai Volkov et Nikita Kolov. Shawn Michaels a battu Tatanka en première ronde du Future Superstar Tournament. Bam Bam Begaleau a battu Crush pour terminer la rivalité. Et British Bulldog, Barry Windham et le Big Bossman ont vaincu Rick Martel, Lex Luger et Jake Roberts. Côté titres, Bret Hart est toujours le champion Heavyweight. Avec un prestige de 92, 3 défenses de titres pour Bret Hart. Depuis le début de notre série, Flair avait gagné le titre au Royal Rumble. Savage avait battu Flair. Roberts avait battu Savage le lendemain. Et Bret Hart a battu Jake Roberts à SummerSlam l'année dernière. Et Bret Hart a 3 défenses de titres depuis. Notre champion intercontinental avec un prestige de 71, c'est Rick de Bordel Martel. qui a zéro défense de titres présentement. En fait, ce n'était pas assez. C'est que, depuis le début de notre playthrough, on peut voir, c'était au départ. Le champion, c'était le... C'était-tu le Monty? Non, c'était Bret Hart le champion au début. Bret Hart était le champion intercontinental. Bret Hart... Exact, c'est ça. Bret Hart avait perdu son titre contre le Monty. Piper avait été battre le Monty pour reprendre le titre. Bret Hart avait battu Piper à Wrestlemania. Rick Martel a arraché le titre de Bret Hart. Depuis ce temps-là, Martel, il n'était pas supposé perdre contre Giannetti, mais c'était une erreur de booking qui a fait que Giannetti a eu un IC title reign, mais pas longtemps, parce qu'il a perdu contre Martel pas longtemps après. Martel a perdu contre le Matador Tito Santana pour lui donner un troisième règne lorsque Martel avait blessé le Bulldog. Et Martel a repris son titre. Donc, présentement, depuis son nouveau règne, zéro défense de titres. Son premier défense sera contre le British Bulldog à Wrestlemania 9. Le King of the Ring, c'est toujours la même chose. Et les champions par équipe, c'est retourné dans les mains de Money Inc. pour la deuxième fois, Two-Time Champions. On a commencé notre playthrough avec les Road Warriors comme champions. Les Road Warriors ont eu 8 défenses de titres. Ils ont perdu les titres contre les Natural Disasters, qui ont eu 7 défenses de titres. Ils avaient perdu contre Money Inc. Money Inc, deux défenses. Randy Savage et le Ultimate Warrior, les Ultimate Maniacs, ont été changés par équipe. Ils ont eu 8 défenses de titres. Et maintenant, c'est retourné dans les mains de Ted Debiassé et de IRS. Grâce à la Perfect Combination, qui sont venus attaquer Savage et le Warrior. Donc, on se dirige vers Wrestlemania. On peut faire un tour dans les Creative Meetings. Nos top 5 stars seraient dans l'ordre. Hogan, Flair, Savage, Piper et Bret Hart. Next Big Thing, Shawn Michaels et Yokozuna. Hot Prospect, Owen Hart. Mike Enos, Yokozuna Samu et Jerry Sags. Nos meilleurs talkers, c'est le Macho Man, number 1. Hulk Hogan, deux. Le Warrior, Ric Flair et Piper. Nos showstoppers sont Shawn Michaels, numéro 1. Pas pour un qu'il se faisait appeler le showstopper. Ric Flair, Randy Savage, Mr. Perfect, Hulk Hogan. Nos Range Generals, Flair, Bret Hart, Perfect, Michaels et Owen Hart. C'est plus nos gars techniques. Qui qu'il hâte? Il y en a plusieurs. Qui qu'il ne l'est pas? Powers et Storm. Powers, c'est sûr qu'on attend que son contrat se termine, qu'il s'en aille. Time Declin, on a beaucoup de monde dans le Time Declin. Moondog Spot, son partenaire Moondog Wreck, c'est parti. Il reste juste lui. Je pense que son contrat finit bientôt. Donc, on a plusieurs gars sur le Time Declin. Spivey, on ne renouvelle pas son contrat non plus. Et on nous dit que les Hidden Gems seraient Al Snow, Jimmy Delray, Al Perez, Steve Armstrong et Rob Van Dam. Al Snow que je vais signer d'ailleurs maintenant. Juste pour être sûr, je vais lui offrir un contrat Al Snow pour deux ans. Un contrat written dans le Main Roster. 6-2-0-0. Je ne pense pas qu'il va pouvoir refuser ça. Alright. Bon, on se dirige vers Wrestlemania. Il faut que j'aille corriger mes storylines. Je n'ai même pas fait ça. Je le ferai au départ. Bon, c'est que le Main Event de Wrestlemania 9, c'est le combat tant attendu entre Bret Hart vs. Hulk Hogan. Hulk Hogan a gagné le Royal Rumble. Bret Hart est le champion depuis SummerSlam. Et si on a joué là-dessus, le fait qu'Hogan n'était pas là pour célébrer avec Bret, un petit peu jaloux du changement de garde. Et finalement, ils ont réussi à mettre leurs différents côtés. Ils ont fait équipe à plusieurs reprises, dont au Survivor Series, où l'équipe de Bret et Hogan avaient perdu contre l'équipe de Flair. Bret Hart s'est fait d'ailleurs pin par Mr. Perfect. Et Hogan s'était fait sortir par Ric Flair, qui avait amené au match de Hogan contre Flair et de Bret Hart contre Mr. Perfect. On a Rick Martel qui va défendre son titre intercontinental contre le British Bulldog, un autre storyline que ça fait plusieurs mois qu'on build. Ça va culminer là. Roddy Piper contre Ric Flair. Ben, on s'est supposé d'arriver. Flair, il dit, il n'est pas sûr, il n'est pas sûr. Est-ce que Piper va réussir à rentrer dans la tête à Flair assez pour que Flair accepte? On sait que l'Undertaker va affronter Sid Justice dans un casquette match. Ça aussi, ça fait plusieurs mois que ça dure. On a le Big Bossman contre Jake Roberts de Cédulé et Barry Windham contre Lex Luger. On a quelques autres matchs qui vont s'annoncer, dont bien sûr pour les types par équipe. Je pense qu'on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Et, ah oui, il y a une affaire que je voudrais faire. C'est que, qu'est-ce qui se passe avec André? Unemployed, 46 ans. J'étais sur le bord de la fin, le pauvre André, regardez qu'est-ce qu'il a l'air. Je voudrais l'introniser au Hall of Fame de la WWF à WrestleMania, lui faire signer un contrat, un contrat d'un mois pour ça. Et faire à WrestleMania, je sais que ça a été fait dans les dernières années, mais le André de Giant Battle Royale, ça permet de mettre les gens qui ne sont pas dans des fios de promenade, sans avoir 52 matchs sur la carte. Tu as un Ball Royale avec un petit trophée. Donc, je pense faire ça. D'ailleurs, negotiate, written, André, pour un mois. 7530 qui veut signaler pour un mois. Donc, voilà. On s'en va aux Superstars ce soir. On a le Sgt. Slaughter qui va donner des trucs de psychologie à son protégé Fatou, c'est bon. Par un petit medal entre Animal et Gorilla Monsoon, qui n'a pas d'effet. Et on va aller dans les Grands Lacs, au Palace of Auburn Hills. On va boucler ça, les Superstars. On revient avec les résultats à tout de suite. Alright, on est prêt pour les Superstars devant 24 276 personnes au Palace of Auburn Hills, dans les Grands Lacs. Après, on a deux matchs. On a Men on a Mission dans notre développement qui va affronter les Smoking Guns. Les Smoking Guns vont l'apporter avec le Sidewinder en 7 minutes 15, lorsque Billy Gunn va défendre Bobby Knight avec le Sidewinder. Bobby Knight améliore ses performances. Bobby Knight et ses mots. Je ne vais pas changer de nom encore. Ça donne 42. Et notre deuxième match de pre-show, Ricky Nelson. Notre nouvelle sensation va affronter le Moondog Spot, son partenaire et son contrat est terminé. Je pensais qu'il ne soit pas tout le temps, mais je ne sais pas combien de temps qu'il reste. Mais victoire de Ricky Nelson en pre-show. Flying Elbow Drop, 51 pour Nelson. Ça va quand même bien, son développement. 46 pour Moondog Spot, qui est pas mal à son max, là, ces temps-ci. Moondog, c'est une équipe dans le temps des années 80. Donc là, en 93, il ne restait plus bien bien de jus dans Tank ou de gaz dans Tank. On ouvre le show, bien sûr, avec un segment par rapport à nos World Tag Team Titles. Les Maniacs ouvrent le show. Macho Man, le Warrior, ne sont pas de bonne humeur. Ils ont perdu leur titre hier. Encore une fois, ils se sont fait attaquer. Il y a eu de la tricherie. Il y avait dit qu'ils donneraient un title shot, pourtant, à la Perfect Combination. Perfect Combination. Ils sont venus mettre leur nez dans quelque chose qu'ils n'ont pas, qui n'ont pas, qui n'ont pas d'affaires. Ça va amener Money Inc. Et là, Savage qui dit, DBSC, Scheister, vous êtes mieux de ne pas venir dans le ring, parce que si vous venez ici, c'est pas, là, c'est vrai que vous nous avez battus. Vous avez triché. On s'attendait à ça. Mais là, c'est pas vous autres qu'on veut. On veut la Perfect Combination. Et la Perfect Combination va arriver avec Money Inc. Ça va amener les Legion of Doom, aussi, qui vont arriver de la foule, qui vont arriver dans le ring. Alors là, les Heels vont décider de ne pas se rendre au ring. Jack Lanza va s'amener. Jack Lanza va dire, Écoutez, avec tout ce qui s'est passé, on va mettre les choses au clair pour les titres par équipe à Wrestlemania. Il dit, les Ultimate Maniacs, si vous voulez la Perfect Combination, vous allez les avoir. Ça va être un tag team match. Les Ultimate Maniacs contre la Perfect Combination. Et on aura aussi, à Wrestlemania, la revanche des Legion of Doom. Les Road Warriors de Legion of Doom vont affronter Money Inc. pour les titres par équipe. Et là, DBSC, Chester, ils disent, wow, 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 ils n'ont rien qu'à ce que ça. Comment ça, Money Inc. là, l'ancier qui dit, Ted, shut up. Ferme-toi là. C'est à cause de vous autres, là, que ça fait deux mois que les Legion of Doom ne sont pas là. Avec tout le progrès de Ark, depuis qu'il est revenu. Écoutez, les Legion of Doom, c'est la plus grande équipe de tous les temps. C'est eux qui vont voir le title match à Wrestlemania. Et puis, les Ultimate Maniacs contre la Perfect Combination, le gagnant de ce match-là, pour affronter les Tag Team Champions un peu plus tard. Et voilà. Donc là, ça nous donne nos deux matchs à Wrestlemania. Les Ultimate Maniacs contre la Perfect Combination. Ils veulent une revanche. Et Money Inc. contre les Legion of Doom pour les titres par équipe. Voilà ce qui est annoncé. Et la semaine prochaine, on annonce un 8-man Tag Team Match avec les 8 hommes. Donc, les Road Warriors avec les Ultimate Maniacs contre Money Inc. Et la Perfect Combination, 100% pour le Opener. On se dirige là-dessus. Pour Mania, deux autres gros matchs par équipe. On a un match par la suite pour continuer sur la rivalité qui est déjà Earthquake contre Nikita Calloff et Earthquake en singles match. Cette fois-ci, on va l'emporter avec le Earthquake Splash en 9 minutes 13. Calloff, il reste 20 jours avec nous. Donc, trois semaines à peu près. Et c'est terminé. Ça fait qu'on va l'utiliser pour mettre du monde au vœu en attendant. Victoire de Earthquake. Ça donne un 76. On a Brian Nobs. Par la suite, Brian Nobs va faire une promo. Son match contre Winner s'en vient. Le haut du tableau pour le Future Superstar. Brian Nobs qui a bien l'intention d'aller chercher ça et de devenir le number one contender pour le titre intercontinental. Ça donne un 85. Et on a notre match par la suite pour le tournoi. Le Future Superstar. Owen Hart contre Brian Nobs. Et ça va se terminer en faveur du Rocket. Owen Hart qui va l'emporter avec un Missile Dropkick en 13 minutes 13. Brian Nobs qui était off his game malheureusement. Donc ça donne un 78 pour le match. 77 pour Owen. 69 pour Brian Nobs. Et Owen Hart qui passe en deuxième ronde du Future Superstar Tournament. Donc les deux autres matchs de la première ronde qui restent Fatou contre Blake Beverly. Blake Beverly étant maintenant Mikey Noss. Et le Samoan Savage contre Yokozuna. Donc voilà les deux matchs qui restent en première ronde. Par la suite Ric Flair est avec le bad guy Razor Ramon. Flair qui dit que Piper ça a été beau là. Vous avez gagné un match tag team en fin de semaine à In Your House. Il dit par contre il n'y a rien qui me prouve que tu es capable de m'affronter dans un singles match. Un singles match. Et là topiner le Razor Ramon avec un petit roll-up chanceux. Il dit ce soir dans le main event Razor Ramon va avoir sa revanche. Et ça va être un one-on-one match. On va voir si tu es capable de faire le travail one-on-one contre le futur de la WWF. Le bad guy. 100% pour la promo, le segment. On a un tag team match. Par la suite, le sergent Slaughter et Jim Duggan vont faire équipe ensemble encore une fois pour affronter le barbare et Papa Shingo, les deux clients de Harvey Wippelman avec Sid Justice. Et ça va être une victoire des fesses parce que Jim Duggan va défendre Papa Shingo avec un Old Glory, le coup de la corde à linge, le True Point Stance, comme vous voulez. Ça donne 1,77 et ces quatre hommes-là, on va les introduire la semaine prochaine. Si André accepte notre signature de contrat comme étant quatre des membres du Under the Giant Invitational Battle Royal Match à WrestleMania. Donc ça donne 1,77. Roddy Piper va faire une promo retour. On va dire, c'est sûr que de toute façon, je sais, Flair, ce que tu vas dire. Peu importe ce qui se passe, tu ne voudras pas m'affronter. Parce que c'est comme ça que tu es, tu es un coward. Tu m'as attaqué dans le dos, on essaie de me briser la jambe face à face si tu ne veux rien savoir. Depuis que tu es arrivé dans la WWF, tu m'as toujours évité. Il dit là, non seulement je vais l'emporter 1-on-1 contre le bad guy, mais je vais aller voir Jack Lanza après et je vais lui demander le match. Tu ne pourras plus arrêter, tu vas arrêter de me niaiser. On va booker ça. Donc Piper qui n'attend pas à rien, 100%. Singles match par la suite. L'Undertaker va affronter le California star de Rod Price. Qu'on s'en sert plus de temps à ces temps-ci, juste dans des petits matchs. Taker va l'emporter avec un choke slam rapidement, 5 minutes 44. Ça donne un 79 pour le match. On est par la suite. Dans le vestiaire, Bret Hart et Hulk Hogan sont ensemble dans le vestiaire. Hogan et Bret Hart qui ont bien travaillé en équipe à In Your House. Cette fois-ci, par contre, maintenant c'est fini l'équipe. C'est 1-1 contre 1, Bret Hart contre Hulk Hogan. Une génération contre une autre génération. The passing of the torch. Un gros match. Et là, Hogan qui dit, ouais, mais il dit passing tant que tu veux. Mais il faut que tu battes le Hulk comme mania, le Hulk Hogan pour que je te passe la torche, mon bret. Ça se peut qu'elle reste de mon bord un petit peu. Bret Hart esquisse un sourire. Il se donne la main. Et voilà. Donc on s'enligne vers le main event de WrestleMania. Bret Hart contre Hulk Hogan. 100% pour le segment backstage. Marty Jannetty va affronter le partenaire de Brian Nubbs, Jerry Sags. Et Jannetty va l'emporter avec un Diving Fist Drop en 10 minutes 24. Donc Marty va chercher une bonne victoire. Marty qui se cherche un peu ces temps-ci. On n'a pas trop de place dans le roster pour lui. On a de la place dans le roster, mais pas dans les Super Prevalient Storyline. Pour l'instant, disons qu'il est plus dans le milieu de la carte. Et on cherche un partenaire, peut-être, à Marty Jannetty pour le remettre en équipe. Dans le tag team division, un tag team spécialiste. Donc il emporte contre Jerry Sags dans un one-on-one. Donc il va falloir que les Nasty Boys se revoient, revoient leur stratégie. Parce qu'en singles competition, ça n'a pas fonctionné. Brian Nubbs a perdu. Il y a Jerry Sags qui perd encore contre Jannetty. 81 pour le match. Le British Bulldog backstage va faire une promo. On va dire, Martel, ça fait trois fois que je te peine. Je l'avais dit. Martel, il a essayé de me sortir. Il sait qu'il ne peut pas me battre. Peu importe, un contre un, deux contre deux, trois contre trois. Amenez-en. Le Bulldog va tenter un peu Martel. 100%. Et Rick Martel va arriver de nulle part. Va attaquer le Bulldog. Gros brawl entre les deux. Martel qui est tanné de se faire dire ça. Qu'il n'est pas capable de battre le Bulldog. Qu'il n'est pas capable de s'y. Qu'il y a perdu encore. Donc, Martel qui est un peu frustré. Il va venir attaquer le Bulldog. Ils vont se faire séparer par des Road Agents. Et des gardes de sécurité backstage. 93. Et on va avoir notre main event par la suite. Le Hot Rod Roddy. Roddy Piper va affronter le bad guy Razor Ramon. Et là, le Hot Rod va l'emporter. Ric Flair va arriver un moment donné dans le ring pour interférer. Piper va réussir à pointer à l'arbitre que Flair est là avec la chaise. L'arbitre va voir Flair. L'arbitre va sortir Ric Flair du match. Razor Ramon se demande ce qui se passe. Piper va prendre la chaise. Badaboom, coup de chaise dans le dos du bad guy. Va porter son sleeper par la suite. Et va endormir Razor Ramon. Donc, Ramon qui perd à cause de Ric Flair un peu. 85 pour le match. Et on confirme par la suite que Roddy Piper va avoir son match 1-on-1 contre Ric Flair à WrestleMania 9. Donc, on a ajouté 3 matchs pour WrestleMania 9. Roddy Piper, 1-on-1 contre Ric Flair. Money Inc contre Legion of Doom pour les Tag Team Titles et les Ultimate Maniacs contre la Perfect Combination. Toute une carte de WrestleMania. Badabaisseur. 85. Ça donne un 89, un de nos moins bons shows, par exemple, depuis un bout. On montre notre popularité dans 22 régions avec ça. Pete Lapaq, on ne le connaît pas. Ric Flair qui dit que Billy Gunn ne connaît pas avec les fans. Il y a Ogun qui dit que Moondog Spot sells like crap. Parlant de Moondog Spot. Ah, ok. C'est ça, il s'en va. C'était la dernière chance de renouveler son contrat. Ce qu'on ne va pas faire. On va avancer pour nos B-Show All-American Wrestling. Il y a toute une carte de WrestleMania qui s'en vient. Hâte de booker ça, là. On a un incident avec Chief J. Strongbow qui a eu beaucoup de E pour son selfish behavior. Voyez un avertissement. Chief J. Commence à avoir un bon backstage. Je vais arrêter, là. On va faire un middle. J.W. Storm et I.R.S. Ça n'a pas les faits. J.W. Storm et I.R.S. je comprends pas on va aller au bruce hall on va bouquet ça nos deux bichos en casse avec un american wrestling on revient avec les résultats ok on est prêt pour notre premier bichot de la semaine le all american wrestling en pre-show on a brian clark contre brian lee et brian clark va l'emporté avec un meltdown deux gars de notre développement après maignan va faire un genre de petite revue de notre roster fait qu'on va peut-être monter du monde descendre du monde la salée du monde donc brian clark un candidat d'être monté on va voir on ouvre la carte avec un match de notre future superstar tournament fatou contre mike enos et mike enos va l'apporter avec son super fall away slam après que dick slater est interféré dans le match encore une fois fatou s'est fait lancer des cordes slater était sur l'apron coup de coude en arrière de la tête de fatou enos la porte enos s'en va en deuxième ronde contre owen hart dans le future superstar tournament et fatou va perdre 67 on est backstage avec mr fuji et yokozuna et de demain ou notre prochain bichot yokozuna aura son match contre le samoine savage pour avancer haut dans le tournoi et fuji qui dit que on sait déjà que c'est yokozuna le future superstar c'est le futur de wf un futur champion 59 d'actes les matches pour la suite le rock'n'roll express avecقann contre les colossal cg rock'n'roll expressал book in roi je force vont l'amporter mais oh yeah des places this turn au fraction pour ricky mortin j'avais un match pour eux par son mania et la la c'est pas bon ça au crusher con qui a eu du hype parce que c'est lui qui l'a blessé oh boy Dick Slater et Mike Enos sont backstage vont faire une promo, rough and ready Slater qui dit, je vous l'avais dit que Mike Enos c'était lui c'était un up and comer c'était un gars qui s'en va vers le haut son partenaire Beau Beverly c'était de vraie niaiserie Enos lui par contre tout un douteur il l'a montré, il s'en va en demi-finale contre One Art et on voulait parler des Killer Bees la semaine passée il voulait deux semaines ou Jim Brunzel qui m'a battu parce que le niaiseux de Beau Beverly s'en est maillé mais là, on n'a pas dit notre dernier mot après que Mike Enos aille chercher son tournoi tag team match, Killer Bees contre rough and ready on met ça on veut vous affronter en équipe 69 pour Dick Slater et Mike Enos Typhoon va affronter Nikolai Volkov donc l'autre singles match de notre rivalité Typhoon va l'emporter contre Volkov avec un running splash en 5 42 il y avait une bonne chimie les deux ensemble 79 pour Typhoon 65 pour Volkov Volkov aussi qui est pas loin de la sortie 72 Santana va faire une promo Santana va affronter le Berserker dans le main event il va dire que Santana qui cherche une place à WrestleMania il sait pas il va être où sur la carte mais il sait qu'il veut être du show il veut démontrer qu'il a encore ce qu'il y a pour être un champion dans la WWF et Tito Santana va l'emporter contre le Berserker avec son flying four arm smash le marteau mexicain ça donne un 81 grosse victoire grosse performance de Santana qui nous donne encore un 78 à son âge c'est bon 71 pour le Berserker 77 pour le match et on va bouquer maintenant notre deuxième B-show le Wrestling Challenge on vient avec les résultats alright on est prêt pour notre dernier show de la semaine le Wrestling Challenge on est au Bruce Hall en pre-show Jim Powers contre JW Storm Storm va l'emporter avec un neckbreaker en 8-19 42 pour Powers 48 pour Storm on ouvre le show avec un match entre Dan Spivey contre Bam Bam Bengalo maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec Spivey on va l'utiliser avant qu'il s'en aille pour mettre les gens au vert Bam Bam va l'emporter contre Spivey en 9-26 avec un diving headbutt donc Bam Bam qui continue sur son ascension 65 dans le main event ce soir on aura le Monty contre Virgil et Jim Yard qui va hyper ce match là va dire que le Monty il n'a pas dit son dernier mot va revenir dans les title pictures on cherche un chemin pour Wrestlemania donc on va aller commencer ça avec une victoire contre le Monty 66 contre Virgil 66 tag team match par la suite les Killer Bees vont affronter Weldon et Weldon va nous donner un 60 pour Steven Dunn quand même pas mauvais les Killer Bees vont l'emporter en 7-55 lorsque Brian Blair va défendre Steven Dunn avec un Boston Crab et après le match les Killer Bees vont prendre le mic ils vont dire Rough and Ready là c'est 1-1 Enos avait battu Blair Bronzel a battu Dick Slater le tag team match on règle ça quand vous voulez on va attendre que Mike Enos ait fini son petit tournoi et on va être là pour vous affronter 73 parlant du tournoi le Samoan Savage va affronter Yokozuna et le Savage va aller chercher une victoire surprise par Countout contre Yoko Yoko qui va tomber à l'extérieur du ring ne sera pas capable de battre le Conte et surprise le Samoan Savage va passer en demi-finale donc demi-finale Mike Enos contre One Art et le Samoan Savage contre Shawn Michael je pense qu'on sait on s'en va où à Wrestlemania avec ça mais donc ça crée Fatou qui a perdu le Samoan qui a gagné ça va pas si bien que ça les Wild Samoans depuis qu'ils sont reformés Samoan Savage améliore ses performances Virgil va parler du Monty et dans le Main Event le Monty va l'emporter sur Virgil Clean avec un Québec Crab ça donne un 77 76 pour le Monty 73 pour le Show j'ai l'impression que c'est qui c'est Morton des Rock'n'Roll Express qui est blessé pour un bout Sting son contrat est terminé ça serait-tu malade de signer Sting ça serait malade mais en même temps je me sentirais quasiment mal de signer Sting on dirait il y a une offre de 30 000 pour deux c'est pas beaucoup j'ai du monde qui gagne bien plus mais je ne sais pas s'il voudrait signer avec nous parce qu'il est loyal à la WCW Il ne veut pas, il ne veut pas, il n'est pas willing to sign un exclusive deal à cause de son allégeance à la 2CW Eh ben, ton problème mon Stinger Oh boy Ricky Martin, on va aller voir c'est quoi sa blessure Deux mois et trois semaines On va faire un surgery Deux mois et une semaine la place, bon Ça ne change pas le fait qu'il ne sera pas à Wrestlemania, call in the bin Hey Crusher Kong, combien de temps qu'ils ont les Kong? Ils sont signés Ritten Oh boy encore un an Eh la la, pas fort, blessé mon Hermé boy Peut-être renvoyer ça dans les ligues mineures, on va voir En tout cas, merci d'avoir été là pour la première semaine, deuxième semaine du mois de mars qui s'en vient On se dirige vers Wrestlemania, on a toute une carte Donc restez les notes, on s'en va semaine 2 dans la prochaine vidéo Bonne journée à tous et à la prochaine Bonne journée à tous et à la prochaine J'aime bien On se dirige verset les comptes